Retrouve les chacals en direct tous les mercredis à 21h sur Futur Radio, et si tu aimes nos replays, abonne-toi, active la cloche et partage nos vidéos. Clem, tu as prévu de parler du voyage dans le temps. Cette semaine, je me suis penché sur le sujet du voyage dans le temps dans les films. J'en ai sélectionné trois parce qu'on n'a pas toute la soirée non plus là-dessus. C'est trois que j'ai pu voir et qui représentent chacun une approche différente du phénomène. Il y a Harry Potter et il y a le jour de la marmotte. Même si les trois films sélectionnés sont sortis il y a longtemps, je vais m'efforcer d'en spoiler le minimum pour ne pas vous gâcher le plaisir de les découvrir ou les redécouvrir par vous-même. Je vais me concentrer simplement sur une petite remise en contexte pour chacun en ne relevant que ce qui concerne le voyage dans le temps selon quatre axes. Donc, quel outil ou technique est utilisé par les personnages pour produire ce voyage dans le temps ? En deuxième, c'est qu'est-ce qui les motive à faire ce voyage ? En trois, on a les dangers spécifiques qui sont connus de ceux qui vont faire le voyage. Et en quatre, on a les impacts que ça va avoir dans cet univers. Alors, dans Un jour sans fin, qui est le plus simple à se représenter en plus, appelé plus précisément le jour de la marmotte au Canada. Moi, je l'aime bien, ce titre-là. On suit la vie de Phil Connors, un présentateur météo pour une chaîne de télé régionale. Un jour, il est en déplacement pour couvrir la journée de la marmotte. Il se retrouve coincé dans cette journée du 2 février. Et du coup, je trouve intéressant de voir comment il vit cette boucle temporelle dans ce film-là et quelle stratégie il va tenter pour en sortir. Alors, du coup, je reprends le premier axe. Est-ce que d'après vous, il y a un outil ou un véhicule en particulier qu'il a utilisé au voyage dans le temps dans ce film-là ? Alors, ce film-là, le problème, c'est que je ne l'ai pas vu. Donc, on va dire, je vais tenter quand même d'y aller comme ça. La première question, on me permet de voir aussi si vous avez vu le film ou pas. Moi, je vais dire oui, mais au pif. Bon, aucun, parce que dans ce film, il est victime du phénomène et il n'a pas de contrôle dessus, apparemment. Ah, d'accord. Le héros, en fait, il se réveille toujours le matin dans son lit. Il y a la même chanson qui sort de son radio-réveil et puis c'est tout. D'accord. Du coup, le deuxième axe... En vrai, ça dit quelque chose, ce film. Mais oui, moi, j'en ai déjà entendu parler et ça fait partie de ma to-watch list, mais je ne l'ai pas encore vue. Donc, un autre axe. Deuxième axe pour ce film-là, c'est assez vite fait aussi. La motivation, du coup, on n'a aucune. Il n'y en a pas, vu qu'il est victime de ce phénomène-là. Du coup, il voudrait plutôt que ça s'arrête. Et en troisième, les dangers. D'après vous, est-ce qu'il y a des dangers liés à son métabolisme à lui ? Le fait qu'il ne retrouve pas le temps présent, peut-être ? Je ne sais pas comment revenir ici. En fait, tout ce qui s'est passé dans les jours précédents de la boucle, c'est effacé à chaque fois. À chaque fois qu'il commence un nouveau jour, tout ce qu'il avait fait dans les jours d'avant, c'est terminé. Mais il n'y a que lui qu'on est conscient quand même que ça recommence. Oui, voilà, c'est ça. Donc, les seules traces qu'il y a, c'est que lui, il est le seul à garder la mémoire de ce qu'il a fait. D'accord. Et du coup, l'impact, le quatrième axe dans ce film-là, du coup, il est victime de la boucle temporelle, il garde toujours ses souvenirs. Seul le dernier jour de la boucle, du coup, si un jour il sort, sera vécu comme étant le vrai jour par le reste de l'univers, de la population et tout. D'accord. Dans le deuxième film, du coup, c'est Harry Potter et le prisonnier d'Escabane. Ah, ok. Cette année scolaire-là, à Poudlard, l'ami de Harry, Hermione a un emploi du temps bourré à craquer avec plein d'options en plus. Oui, c'est vrai. Sa prof principale a pu lui obtenir un objet magique qui va permettre de pouvoir remonter dans le temps de quelques heures et histoire de pouvoir assister à tous ses cours. Du coup, selon le premier axe, ceux qui ont vu le film se souviennent peut-être de quel outil, comment, quel objet est utilisé. Le retourneur de temps. Exactement. Le retourneur de temps. Du coup, c'est un petit pendentif dans le film qui doit faire tourner d'une certaine manière. Et tous ceux qui sont pris en contact avec la chaîne de ce pendentif sont envoyés dans le passé. Tac, tac, tac. Dans le film, le retour dans le passé se fait sur place aussi. Il n'y a pas de téléportation, en fait, dans les films. Ils reviennent dans le temps, là où ils étaient au départ. Du coup, ce qui les motive, sans spoiler, du coup, la partie qui spoile le moins, d'après vous, pour ceux qui ont vu le film, peut-être. Changer les cours des choses, peut-être ? Oui, voilà. On est vraiment sur du délire de... Il y a des injustices. Sauver les innocents. Voilà. C'est bien dit, Damien. Franchement, celui que j'ai trouvé qui spoilait le moins, c'est la première utilité qu'on peut voir, qui est sûrement la moins utile après pour tous les ressorts dramatiques qu'il va y avoir. Mais c'est pouvoir suivre plusieurs cours à Poudlard aussi, qu'ont lieu sur des créneaux horaires trop proches, en même temps, avec ça le distingue, des choses comme ça. Évidemment, c'est réutilisé plusieurs fois après. Voilà, il y a d'autres utilités. Voilà. Les dangers, du coup, de croiser son double. Oui, dans le film, c'est exactement ça. C'est le risque de devenir dingue à cause de ça. Oui. Aussi, j'ai noté qu'elle doit en parler à personne. Ça, c'est les règles qu'on lui a dit aussi. Ça ne te donnerait les convoitises. Évidemment, si elle se fait manipuler ou raqueter ou voler le machin, et que l'autre s'en sert pour de mauvaises intentions, évidemment, c'est terrible. Et du coup, quels impacts ont les actions que tu fais une fois que tu es dans le passé avec ce truc-là ? De changer le cours des choses. En fait, à chaque fois qu'elle utilise son retourneur de temps, il y a une nouvelle ligne temporelle qui est créée, mais qui dépend quand même des anciennes, parce qu'ils peuvent revoir ce qui s'est passé. C'est assez particulier, la façon dont c'est traité, mais je trouve ça génial pour ça en même temps. Oui, celui-là, il a une manière un peu particulière de traiter la causalité, parce qu'en fait, quand tu vis le film, tu as déjà les actions des retours dans le passé qui arriveront plus tard, qui sont appliquées. C'est particulier, mais c'est ça qui fait que l'histoire est géniale, n'empêche. Du coup, ce que j'avais noté dessus, retourner dans le passé a des conséquences sur le développement au futur. dans le canon de l'univers des films seulement de cette génération. Alors, il n'y a pas de retour en arrière. Oui, une fois qu'on est revenu dans le passé, on est obligé de revivre le nombre d'heures dans lequel on est revenu. On ne peut pas venir dans le passé trois secondes et puis revenir où on était avant. Et du coup, toi, Chris, tu dis qu'il y a peut-être plusieurs, comment tu disais, il y a sacrés changements en ligne. Une nouvelle ligne temporelle, en fait, le fait qu'ils aient résolu les paradoxes temporels en prenant tout le temps en compte toutes les actions qui ont été faites tout le temps, du coup, celui-là, il se visualise peut-être plus comme une seule ligne temporelle, mais du coup, tu as des gens qui reviennent dans le passé un peu tout le temps. Donc, c'est plutôt une boucle d'ailleurs qu'une ligne temporelle finalement. Et c'est un peu comme si tout était figé en même temps, quand tout était déjà terminé, quoi. Toutes les actions même qui ont lieu dans le futur, de gens qui sont retournés dans le passé. En gros, tout est déjà prêt. Mais il y avait, si je peux me permettre, il y avait une vidéo très intéressante, j'ai oublié le vidéaste qui l'a fait, il faudrait que je la retrouve, cette vidéo, d'un vidéaste qui évoque justement l'histoire de Harry Potter 3 et qui donne en fait une théorie sur ce film-là et qui dit notamment que la première fois, en fait, Harry, il meurt. Ensuite, du coup, Hermione, pour éviter que Harry ne meurt, elle utilise son retourneur une première fois pour qu'ils éméliorent en fait petit à petit. Et du coup, en fait, c'est pour ça qu'il arrive à sortir. Enfin, je ne vais pas raconter toute l'histoire parce que sinon, je spoilerais des trucs, mais du coup, il arrive à s'en sortir. Voilà, on va dire ça comme ça. Mais il faudrait que je la retrouve, cette vidéo. Elle était très intéressante pour le coup. Il nous en reste le troisième, bien sûr. Évidemment que j'allais parler de retour vers le futur dans un truc comme ça. Retour vers le futur, alors, comme dans le jour de la marmotte, le voyage dans le temps, c'est un élément central du film. On a encore affaire à une conception un peu différente du voyage dans le temps. Du coup, on reprend les axes dans l'ordre et on va venir à ce qui est intéressant à la fin. D'abord, on commence par l'outil. Qu'est-ce qui est utilisé dans Retour vers le futur ? La DeLorean, évidemment. Ça ne spoil pas trop parce que là, franchement, on la voit partout maintenant. Depuis le temps, quand même, pour ceux qui ne l'ont pas vue. La DeLorean, trafiquée, j'acquis, tuning avec un convecteur temporel et une interface de contrôle pour programmer la destination. À Laguna. T'imagines, ça, c'est le reboot français, ça. Non, mais j'imagine. J'imagine. Non, mais mieux que ça, encore un multiplat. Avec un multiplat, un convecteur temporel. Moi, ça me rendrait un peu cool, finalement. C'est vrai. Voilà, c'est ça. Tu as de la place dans le multiplat pour mettre ton convecteur temporel. Oui, c'est vrai, mais c'est moche quand même. Du coup, là, c'est vachement précis parce qu'on peut revenir en réglant l'année, le mois, le jour, l'heure et même la minute près. Ça n'a pas la seconde. Contrairement au retourneur de temps, c'est un peu ta gueule, c'est magique en plus. Il faut être 2,21 gigowatt. Et du coup, là aussi, ce qui est intéressant, c'est que c'est un système, il n'y a pas de magie là-dedans, c'est plutôt présenté de manière scientifique, technologique. Ça évoque peut-être l'utilisation de l'énergie cinétique de la machine à voyager dans le temps pour déclencher le voyage. Deuxième axe, du coup, la motivation pour voyager dans le temps dans ces films-là ? Alors, attends, de ce que je me souviens... Enfin, celui qui spoilerait le moins, c'est le début du premier film, je pense. Oui, il y a l'histoire avec la tour de l'horloge. Attends, c'est quoi déjà ? J'essaie de me remémorer le film. Ah oui, la mairie, l'hôtel de ville, dans ce passage, je ne sais plus. Oui, c'était un hôtel de ville, oui. Ça, c'était pour récupérer l'éclair, pour avoir suffisamment d'énergie pour pouvoir retourner dans le futur. Mais pourquoi ils se sont retournés dans le passé avant ? C'est ça, la question. En fait, dans le premier film, tu as Doc qui est tué par des souris sous les yeux de Marcy. Et du coup, Doc va dans le passé pour prévenir... Enfin, non, Marty retourne dans le passé. Marty retourne dans le passé et va se faire tuer à cet endroit-là et donc, il faut qu'il prenne ses précautions pour... C'est ça. Je l'ai vu quelques fois, mais ça me fait longtemps que je l'ai vu. Ça me donne envie de l'en voir. Pas forcément volontaire au départ, mais comme pour échapper au terroriste, il a dépassé la vitesse limite. Paf ! Il s'est téléporté. Enfin, dans le temps, sur le dernier réglage, quoi. Les dangers annoncés dans le film. Ah bah, les dangers, c'est qu'il y ait des gens qui disparaissent. On peut dire ça comme ça. Alors juste, on commence à avoir de la fumée sur la fusée, là. Il y a de la fumée. Le danger, c'est que tu meurs dans une époque alors que tu devrais vivre en... Bon, bref. Non, mais c'est que dans Retour vers le futur, tu n'as pas plusieurs... Tu n'as pas plusieurs... Comment dire ? Lines temporelles. Tu n'as pas plusieurs... Enfin, voilà, tu n'as pas plusieurs lignes temporelles. Donc, en fait, le risque, c'est que tu reviennes en arrière et que, du coup, tu modifies le cours de l'histoire qui te fait disparaître, toi, du coup, dans le présent, en fait. Toi ou d'autres choses, en fait. Ouais. Alors, je vais reprendre ça dans le sens là. Donc, on a les paradoxes qui prennent du temps à se résoudre aussi dans celui-là. Contrairement à Harry Potter où tout est déjà figé, en fait. Là, on... Genre, si les probabilités pour que tu naisses diminuent, tu deviens plus ou moins transparent en fonction de ça. Oui, tu perds effectivement de la... Ouais, de l'opacité. Je ne sais pas comment on peut dire autrement. Mais c'est vrai que j'aime bien la façon dont les paradoxes se sont traités dans les films qui jouent avec le temps comme ça. Donc, par exemple, le paradoxe du grand-père où tu retournes dans le passé pour tuer ton grand-père, comment tu as pu le faire vu que si tu as tué ton grand-père, du coup, tu ne peux pas être là. Et tu as le paradoxe aussi de l'auteur où, en fait, tu vas apporter un exemplaire de Hamlet à Shakespeare et du coup, avant que l'huile l'écrive, donc du coup, qui a écrit Hamlet ? Je vous laisse méditer là-dessus. Bah écoute, Clem, tu as fait le tour, je crois, ou il te restait quelques infos là-dessus ? Bah juste, pour finir sur celui-là, alors si tu veux qu'on finisse maintenant, sinon j'allais parler d'un bonus sur les visiteurs si on avait le temps, mais peut-être qu'on n'a plus le temps. Non, on va falloir qu'on s'écoute la musique suivante, mais vas-y, finis au moins sur le... Et là, juste ce qui fait un peu le sel aussi, c'est qu'au niveau de l'impact des retours dans le temps, en fait là, ça se résume plus facilement en disant qu'à chaque fois que tu vas retourner dans le temps et que tu vas faire une petite action, tu vas avoir là, cette fois-ci, un changement de ligne temporelle. Du coup, alors, ça se rapproche un peu de l'effet papillon aussi, mais un tout petit changement peut avoir des conséquences énormes dans le futur. Je m'excuse, Clémy, il va falloir que je te couvre, il va falloir faire très vite parce que sinon, vous allez disparaître de l'écran parce que je vois qu'il reste moins d'une minute sur le live. Contrairement au retour dans le futur, du coup, dès qu'il y a un paradoxe, on s'en va tout de suite. Voilà. Sous-titrage ST' 501